bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir sur Debian 11 comment configurer et administrer Postgre. Postgre d'abord c'est un système de gestion de base de données relationnée à l'objet. C'est un outil disponible selon les termes de licence d'une licence BSD et ce système est concurrent d'autres systèmes de gestion de base de données qui soit libre propriétaire. Ce que vous devez savoir, Postgre utilise le secteur de la fabrication Postgre qui est utilisé pour accélérer le processus des processus business et l'optimiser les performances de la chaîne logistique et pourquoi les gens, les gens se demandent parfois pourquoi l'utiliser. Bon souvent les gens l'utilisent comme un support de la syntaxe parce que son avantage c'est par rapport à MySQL qui est un support de la syntaxe Oracle. Si l'ancienne base de données Oracle était sous Oracle, la migration sera plus facile sur Postgre. Elle est plus fiable et l'intégrité des données y est plus performante. Tout ce qui est lié aux requêtes est meilleure avec Postgre. C'est un exemple pour laquelle beaucoup de gens l'utilisent. Donc maintenant ici nous allons passer à son installation. Avant son l'installation nous allons essayer de nous connecter à internet et donc nous allons faire ndh client ap t get install ok ici là où nous allons nous assurer que nous avons une connexion internet ici bonne paul la commande qui est une correcte voilà un possible équipe et c'est des archives ok et là nous allons faire ça si nous allons d'abord il va falloir connaissait de stopper nos serveurs parce que je vais le faire avec apache d'accord pour ne pas oublier et là pour enlever le masque sur un service qui a été masqué vous faites une masque apache des apportez du monde et en fait du monde et maintenant de démarrer mais si on fait un petit gâteau de bon fait des h clients ainsi d'années c'est du film ping voilà on dit même qu'il n'a qu'il ya la connexion donc nous maintenant fait un petit gâteau installe poste et là on doit essayer poste gris sql-13 et là on nous montre que c'est et là on fait moins y on attend que l'installation n'est pas que c'est terminé on dit qu'il n'avait pas qu'il peut la petite gâte donc il va falloir qu'on essaie de faire apter update pour voir ce qui va pas si ça fait ça c'est qu'il va falloir qu'on essaie de voir la connexion on essaie de ping et ça passe toujours pas donc là on fait dh client on vérifie ici on dit qu'il est connecté oui dh client encore on essaie de faire moins v on nous recevra une adresse ip là toujours problème de connexion là on fera ça et là maintenant on a une connexion qui passe on va laisser notre commande ici et là maintenant l'étrissage est moins d'un courant que ça s'est terminé 1 et là maintenant personne installation et là il a généré aussi la séquence et là elle est la base de l'encodage par défaut pour la base n'est qu'il était fait vite maintenant ici nous allons maintenant essayer de faire de créer un port par défaut pour un peu par défaut qui va nous permettre d'aller sur le local sur le site par défaut il ya le local or sont ici que le groupe n'est pas bon cette commande a souvent utilisé pour le mode de connexion en local à la base donnée on 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 et là comme ça ne passe pas on va passer la configuration à l'identification la méthode d'identification par défaut là on mettra grippe on avait les voyons c'est c'est souvent les trucs de commandes qui font ça qu'elle voit local rost est ici parce qu'elle est et voilà c'était un problème de commande souvent il va falloir souvent vous habituez à saisir votre adresse quand vous avez des problèmes si c'est pas parce qu'avec les mac le bloc note souvent tendance à se mettre il est souvent sous format word donc ce qui cause problème le format rtf ensuite on va faire grippe moins v moi et moi jusqu'au là il a de la métier chapeau il en a mis en fer c'est la même chose c'est la même chose et là parfois sa tenance à acquitter et revenir voilà c'est venu maintenant ici nous allons maintenant faire quoi dollar dollar c'est d'acheter si poste gré sql slash 13 mais là nous allons lui dépendre le pg et voilà on a autorisé on a autorisé on a essayé de voir l'authentification par défaut qui se fait avec les modes de sécurité et la mode et les types de hachage tout ça ici nous allons ajouter une utilisateur par exemple à du user de bien et non on va essayer de donner un mot de passe ensuite ceci est en fait nous allons dire on va le dire maintenant on se connecter maintenant un utilisateur maintenant voilà à poste gré et maintenant avec poste gré nous allons créer un utilisateur on va maintenant créer l'utilisateur de bien dans poste gré voilà après on dit creator db test de bien et voilà après maintenant on veut maintenant afficher là il est utile et la table donc on fait ps sql a moins c c'est l'autre qui ce n'est même un forum pg user point virgule et puis on fait le crochet et on nous montre les autres des biens qui a été créé et on demande de nom et ce qu'est ce qu'elle a moins elle elle va monter maintenant les tables dans une table la propriété tu glas la liste des bases données et tout avec l'encodage tout et tout et non ceci étant fini nous allons maintenant comme on le dit ici nous allons maintenant essayer de se connecter à la base donnée poste gré avec une utilisateur ajouté donc là maintenant nous avons fait qu'on nous a l'amener à des pg puis test db et là on voit qu'il ya un problème ok on avait mis que test d'un corps voilà test c'est connecté ensuite si on fait maintenant on veut voir les rôles on peut faire slash backslash et d'eux et si on a les rôles on a les rôles qui s'affichent ici ensuite on peut faire si on peut créer cette table pour faire un test en fait créé de table en de scott est stable non inter le même texte et pour vrai que la table a été créée donc maintenant on peut faire slash dt pour voir on va voir que le nom de la table est là ensuite ceci étant fait maintenant nous allons maintenant insérer une donnée à cette table et là maintenant nous allons faire quoi insert into test table note include no honnême une value zero 1 en est bien là on 숨é en abrasion smiling select or flor Architecture sur la table fait une protection et mashed c'est l'est testé vol pour un véhicule on voit que c'est bien mais on va maintenant essayer de supprimer cette table drop table test table et là on voit que la table était supprimé un peu fait backslash pour quitter pour sortir d'ici on va on va supprimer drop et c'est ce qu'on a fait droit pour on n'a pas à à à